Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Sénégal La démocratie est abolie. Les députés de l'opposition chassaient de l'hémicycle de l'Assemblée nationale par la gendarmerie sénégalaise. Il n'y a plus rien au Sénégal, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, rien, il n'y a que Macky Sall. La scène qui s'est déroulée hier au Sénégal, où des députés de l'opposition ont été chassés de l'hémicycle de l'Assemblée nationale par la gendarmerie, illustre un climat politique tendu et une polarisation croissante au sein du pays. Sénégal ... Cette situation a suscité des préoccupations quant au respect des principes démocratiques et des droits de l'opposition dans le pays. L'incident met en lumière les tensions croissantes entre le gouvernement dirigé par le président Macky Sall et l'opposition politique. L'Assemblée nationale, en tant qu'institution clé de la démocratie, est censée être le lieu où les députés, quel que soit leur parti politique, peuvent débattre des questions importantes et prendre des décisions au nom du peuple sénégalais. L'exclusion de députés de l'opposition de cet espace démocratique soulève des questions sur la liberté d'expression et la possibilité pour toutes les voix politiques d'être entendues. Le Conseil constitutionnel est également une institution cruciale chargée de garantir la légalité des processus électoraux et de protéger les droits constitutionnels des citoyens. Toutefois, lorsque des événements tels que l'expulsion de députés de l'opposition se produisent, cela remet en question l'indépendance de ces institutions et soulève des préoccupations quant à leur impartialité. Ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé tout ce matin au niveau de l'Assemblée nationale, je vais vous dire, la démocratie est abolie au Sénégal. Vous avez suivi avec nous toute la manipulation qu'il y a eu derrière cette procédure de création de commissions d'enquête parlementaires. Il y a une complicité entre des groupes parlementaires pour vouloir reporter les élections. Et ils ont vu développer un lexique de vocabulaire pour nous parler de dérogation, pour nous parler de suspension ou d'annulation. Il ne s'agit rien d'autre que d'un prolongement du mandat du président de la République au-delà du terme qui est prévu par la Constitution. Il a prêté serment d'être le serviteur absolu de la nation. Mais vous avez constaté avec nous qu'il vient lui-même d'organiser un coup d'état constitutionnel. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, je voudrais porter mes accusations contre lui. Parce que lui, il a acheté la poudre. Le PDS a acheté la mèche. Et ensemble, ils ont mis le feu à ce qui nous restait dans la démocratie. Voilà le constat qui est fait aujourd'hui. Et ce qui se passe, ils n'ont même pas laissé le soin aux députés de se prononcer. Une chose aussi grande qu'une modification, qu'une suspension de la Constitution. Ils ont refusé le débat, nous l'ont imposé et nous ont amené la gendarmerie qui a à nouveau, encore une fois, violé l'hémicycle. Je rappelle, je rappelle qu'à l'installation de la 14e législature, on a vu la gendarmerie rentrer ici et les députés avaient été accusés. C'est nous qu'on avait accusés. Vous comprenez maintenant qui sont les traîtres du peuple. Vous comprenez maintenant qui sont ceux qui gèrent leurs propres intérêts. Nous avons tenu ensemble les députés de l'opposition. Les vrais députés de l'opposition. C'est là qu'ils pensent qu'on ne modifie pas la Constitution comme ceci. ceux qui pensent qu'on ne peut pas proroger le mandat du président de la République au-delà des délais qui étaient prévus. Mais voilà le visage que nous offre la démocratie sénégalaise. Et je vais accuser la France, je vais accuser la CEDAO, je vais accuser l'Union européenne, je vais accuser l'Union africaine d'être le souteneur du Téhéran. Parce que la communication qu'ils ont sorti, vous avez vu, c'est une communication qui dit le monsieur a suspendu la Constitution. On passe dessus. Trouvez les accords pour trouver de nouveaux délais pour des élections. Quelle est la différence entre un militaire qui rentre dans un palais, qui fait sortir le président et qui suspend la Constitution, quelle est la différence entre celui-ci et le président de la République qui suspend la Constitution et qui va au-delà du délai ? La CEDAO est complice. La France est complice. L'Union africaine est complice. L'Union européenne est complice. Je le dis à haute et intelligible voix et c'est notre conviction à nous tous. Ils sont les souteneurs du Téhéran. Et aujourd'hui, vous avez vu les brimades qu'ils ont faits contre les députés. On ne peut même plus, dans notre lieu de travail, on ne peut même plus respecter l'immunité parlementaire. On ne peut même plus respecter la sacralité de ce que constitue l'Assemblée nationale. Le Sénégal, longtemps considéré comme un exemple de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, semble être confronté à des défis croissants en matière de gouvernance et de respect des droits politiques. Il est essentiel que tous les acteurs politiques, y compris le président Macky Sall, s'engagent à maintenir les principes démocratiques, à respecter les droits de l'opposition et à œuvrer pour le dialogue et la résolution pacifique des conflits. La préservation de la démocratie et de la stabilité politique au Sénégal est essentielle pour le bien-être de la population sénégalaise et la crédibilité du pays sur la scène internationale. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.